Salut les Aspinoux, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors là ? Je veux pas dire mais avec le compte à rebours on est pas mal. Mat-moi ça. Tu kiffes hein ? Dis le cul sur kiff. À l'heure actuelle je suis pas vraiment à même de dire ce que ça implique. Mais ça sent bon. Ouais ouais j'ai le nez pour ça. Je le sens plutôt bien le truc. C'est une intuition. Mais qu'est-ce qui te prend de parler d'intuition concernant l'autisme ? Je vois où tu veux en venir. Alors viens-y ! Je sais pas si c'est vraiment français de le prononcer de la sorte. Viens-en ! Oui je vais en venir, je fais allusion au commentaire d'une personne sur ma vidéo sur la logique autiste. Y'a une personne qui m'a fait un commentaire tout à fait intéressant et qui m'a laissé... Antoine, Baba, Béat, Koa... Bref en lisant son commentaire je me suis dit qu'il avait touché dans le mille. En fait tu veux dire que les autistes Asperger n'ont pas d'intuition. Ai-je bien compris ? Vous remarquerez que j'ai pas vraiment mis le ton. Mais c'est de cette manière que les speakers de certaines émissions TV prononcent leur phrase. Bref cette question m'a interpellé. Est-ce qu'une part de moi était en train de dire que les autistes n'avaient pas d'intuition ? Alors c'est vrai que j'avais utilisé le terme intuition mais j'avais précisé que j'avais pas vraiment le mot. Cet entre deux c'est une espèce de sens dont l'autiste il a pas accès. C'est peut-être le sens social, l'intuition, enfin je sais rien j'ai pas de mot pour ça. Mais en fait j'avais pas vraiment réfléchi à la question. Du coup j'ai réfléchi pendant deux jours. Réfléchissons ! Alors je vais répondre à cette question comme elle me vient, un brûle pour poing. Je suis pas en train d'asséner une vérité de manière péremptoire. Et pour y répondre je vais prendre appui uniquement sur mon cas de figure. Si on considère que c'est une espèce de métaconnaissance, une espèce de compréhension automatique des choses avant même qu'elle soit passée par le raisonnement, je crois que j'ai pas d'intuition. Parce qu'à chaque fois que j'anticipe une situation, j'ai le sentiment qu'il y a toujours eu des éléments factuels et observables qui m'ont permis d'asseoir mon raisonnement. Très souvent on me renvoie que je suis pas empathique. Du moins que j'ai une façon particulière d'être empathique. Je vais me sentir davantage touché par une situation une fois que j'aurai bien intégré les tenants et les aboutissants qui amènent la personne à se retrouver dans une situation émotionnelle de tel acabit que si je la vois pleurer en face de moi. Si je vois une personne qui pleure devant moi, je déduis qu'il y a une chance sur deux qu'elle soit malheureuse. Ouais parce qu'on peut pleurer de joie. Mais j'exclu de ma démonstration l'épluchage des oignons, ça n'a rien à voir. Si je la vois pleurer, j'ai plutôt tendance à vouloir gommer cette situation pour établir l'équilibre. Par contre si elle m'explique bien sa situation, c'est possible que je puisse me représenter ce que je ressentirais dans pareil cas de figure. Mais en soi j'ai le sentiment de pas avoir l'instinct de la compréhension de l'état émotionnel de l'autre. C'est pas intuitif. Moi j'ai l'impression que ce que je vais appeler pour moi l'intuition, c'est surtout une tambouille mathématique, faite de probabilités, qui ne prend appui que sur les informations que je reçois. Et comme il y a des choses invisibles que je capte pas, ce qui pour moi est de l'intuition dans le sens que j'anticipe des choses, c'est surtout de l'interprétation. Et des fois je me plante, je comprends tout de travers. Pour le coup j'avais mal senti les choses. Parfois ça arrive que je me plante pas. Et je pense que c'est lié à mon sens aigu de l'observation. Et ma sur-sensibilité aux petites choses, aux détails. Moi je suis sensible aux variations. Je suis peut-être dans le tout ou rien, ébri par mon absence de nuances. Je pense qu'en tant qu'autiste j'arrive à capter les nuances. Et là quand je parle de nuances, je parle de micro-changements. Vous savez ces moments où a priori il se passe rien de différent de d'habitude. Bah des fois je repars de là avec une espèce de sentiment bizarre. Tu sais par exemple y'a un truc qui me gêne. Sans forcément de nommer. Bah je constate que c'est souvent des micro-détails qui m'ont pas échappé. Et pour m'en rendre compte, il m'aura fallu tout détricoter dans l'après-coup. Mais sur le moment je l'ai capté, micro-nuance, c'est parce qu'au fond de moi j'ai l'impression de faire partie d'un ensemble. D'être en permanence dans une quête homéostatique. C'est-à-dire qu'autour de moi rien ne bouge. Et moi j'en fais partie. Bref, je suis persuadé d'être particulièrement sensible aux micro-détails. Et tant que je suis pas parvenu à mettre le doigt dessus, bah je me retrouve dans une situation d'anxiété. Une anxiété qui vient témoigner de l'illusion d'un monde qui bouge pas. Des fois je vais avoir raison parce que je suis dans un environnement que je maîtrise à peu près. Dans le sens où je gravite souvent autour, je le connais bien, j'y ai mes habitudes. Des fois je me plante parce que j'ai mal interprété, parce qu'il me manquait des éléments, ou alors j'étais même parti dans des scénarios catastrophes. Mais l'un comme l'autre, j'ai pas l'impression que ce soit de l'intuition. Je dirais que c'est de l'hypersensibilité et de la difficulté à gérer les changements. C'est sans doute ça qui explique ma capacité à m'apaiser d'un coup après une période d'anxiété. C'est comme si je revenais à l'équilibre. Je retrouve à nouveau l'homéostasie et mon espèce de réalité immuable. Alors à la question, les autistes Asperger sont-ils intuitifs ? J'en sais rien, je dis juste que moi je suis intuitif bizarrement. Ce qui est sûr, c'est que si les conditions sont réunies, que je dispose de suffisamment d'éléments, mon cerveau va être capable de traiter les informations à une vitesse grand V, me permettant d'être plutôt juste et clairvoyant dans mes déductions. Mais la faille de mon raisonnement, c'est de pas pouvoir capter les intentions des autres. Si je tombe sur des personnes mal intentionnées qui sont super fortes pour incarner leur rôle, au coup j'aurai pas la bonne intuition. Mais ils ont plutôt intérêt à être bien cohérents et systématisés dans leur embrouille. Parce que c'est sûr que je le percevrai s'il y a un petit truc qui cloche. J'ai quand même beaucoup plus l'impression d'être équipé d'un algorithme intérieur, plus que des capteurs émotionnels. En fait je me sens intuitif comme un clavier de smartphone. Parce que quand t'es en train d'écrire un texto, des fois on te propose des mots en avance. Et là tu te dis que le programme est super fort parce qu'il arrive à deviner ce que t'allais dire. Et je me doute bien que mon téléphone c'est pas ce que je vais raconter. T'es vraiment une petite coquine. Oh, vilaine. Viens que je te fouette. Non en fait ton logiciel il se réfère à des occurrences. Il ne se base que sur des probabilités. C'est une intuition logico-mathématique qui n'exclut pas une marge d'erreur. Bah des fois j'ai l'impression que la majeure partie de son temps, l'autiste fonctionne selon des lois de probabilité. C'est la marge d'erreur dans nos formules mathématiques qui peut constituer ce qu'on appelle la naïveté de l'autiste. Mon intuition c'est plus il engrangera des données, plus il expérimentera, plus son algorithme sera fourni et plus l'autiste sera intuitif. Mais je le répète, je ne parle que pour moi. Et je serai ravi de lire vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada